bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live et aujourd'hui on va parler perte de poids et perdre du poids sans que ce soit désagréable donc en gardant le plaisir et j'ai avec moi aujourd'hui Lilia qui va m'accompagner dans ce live donc sur de son insta woman nutric coach donc je vais la faire nous rejoindre tout de suite n'hésitez pas comme d'habitude à poser vos questions dans le petit point d'interrogation et ou en commentaire comme vous le souhaitez et c'est parti je vais l'ajouter tu m'entends je sais pas si tu m'entends tu m'entends j'entends pas non est-ce que vous m'entendez ça se trouve je parle d'endroit depuis tout à l'heure je sais pas si ouais tu m'entends bah moi j'en ai pas non et là tu m'entends je sais pas si ah ouais là je t'entends ah bah ouais ça devait être mes écouteurs ah ok c'est bon ça va oui alhamdulillah et toi alhamdulillah ouais ça va alhamdulillah alhamdulillah donc oui je disais que tu allais nous dire nous parler aujourd'hui de comment perdre du poids sans perdre le plaisir sans perdre le plaisir parce que généralement on en a parlé il y a pas longtemps de la perte de poids si vous n'avez pas entendu on a fait un live bah c'était en début de semaine j'ai aucune notion du temps oui c'était lundi vous pouvez retrouver dans ces ig tv et du coup on a parlé perte de poids j'ai raconté un peu ma vie et aujourd'hui c'est toi qui parle c'est toi qui nous donne tes petites astuces ok alors bah déjà je vais me présenter sans moi et comme à toutes coucou à toutes alors je suis Lilia je suis maman d'une petite fille je suis coach nutrition et donc j'aide les femmes à maigrir de manière saine sereine et surtout surtout durable et j'aide aussi les femmes qui ont des pulsions alimentaires à s'en défaire de par des accompagnements qui se déroulent en six semaines donc de manière intensive et donc voilà et aujourd'hui en fait j'avais envie de vous parler de mes petites astuces pour que votre perte de poids se passe au mieux alors là j'ai fait un petit montage si vous voyez j'ai essayé de mettre des lumières et tout et tout j'écris sur un tableau un tableau blanc mais je me je m'aperçois qu'on voit pas très bien ouais pas trop du coup je sais je sais pas si je peux mettre mon flash on va essayer ah ouais là c'est mieux beaucoup mieux ah génial donc du coup alors aujourd'hui les filles on va parler un peu de perte de poids et franchement moi ce qui m'intéresserait c'est que voilà ce soit un live participatif que vous participez qu'on échange ensemble franchement ça sera ça sera plus plus marrant et plus on va dire plus intéressant donc du coup les filles moi je voulais vous demander déjà avant de commencer pour vous perte de poids ça rime avec quoi c'est quoi le premier mot qui vous vient à l'esprit là tout de suite quand je vous dis perte de poids alors ben moi en attendant de lire les réponses je vais je vais participer aussi moi c'est une bête de poids je me dis longueur quelque chose de très long ça prend beaucoup de temps c'est la première chose à être je pense ouais c'est vrai et du coup on te dit bien être sport alors déjà bien être sport moi ça va pas ensemble mais bon ok c'est censé lui aller ensemble devenir mince alors ouais alors attends je lis en même temps devenir mince ouais alors là on a bien on a bien être on a sport devenir mince bien dans son corps la santé je l'ai pas juste bien dans son corps ouais la santé ouais ah ouais c'est vrai que pour le sport le sport sakina il faut vraiment trouver ce qu'on aime parce que sinon ouais c'est vrai et pour la longueur ouais t'as raison en fait une perte de poids on a tendance à vouloir à ce que ça se fasse vite et en même temps avec tous les régimes à la mode qui nous promettent ouais en un mois deux mois vous allez tout perdre et tout et ben et puis aussi dans un monde où on a l'habitude que tout aille vite que on n'a pas le temps en fait là on est dans il ya même une expression chez les jeunes j'ai pas le temps et ben c'est ça en fait j'ai pas le time voilà ouais c'est ça et et du coup on a l'habitude tu vois que de tout vouloir faire vite et tout tandis que notre corps bah comme ça bah on l'abîme quoi et légèreté et souffle légèreté et souffle ah oui souffle dans sens tu retrouves ton souffle ta respiration ouais c'est vrai c'est vrai ok et ben franchement je pensais qu'il y aurait plus de enfin que ça vous aurait fait penser à des choses un peu plus on va dire négatives ouais et ben je suis agréablement surprise en fait c'est vrai c'est vrai parce que ça peut être aussi difficile on aurait pu avoir les mots difficiles et puis long comme je disais long c'est oui c'est vrai que ça peut être négatif mais c'est aussi dans le sens qu'il faut s'y préparer quoi c'est ça que je voulais dire moi plutôt mais c'est vrai que ça peut aussi être dans le négatif ouais c'est ça oui oui se sentir légère et moins essoufflé oui c'est ça effectivement effectivement bah du coup les filles maintenant que je sais un petit peu ce que ça veut dire que pour vous une perte de poids moi j'aimerais donner vous donner des petites astuces donc pour que votre perte de poids se passe au mieux inchallah je pense que toutes celles qui nous ont rejoints sont concernés par la perte de poids du coup sakina je sais pas parce qu'apparemment dans les lives il faut mettre un titre donc moi je savais pas la dernière fois ouais j'ai mis perdre du poids sans perdre le plaisir j'ai mis ah oui bah voilà génial comme ça celles qui qui nous rejoignent elles savent de quoi on parle ouais alaikum salam rahmatullah et donc voilà moi je vais vous donner un petit peu des astuces qui sont un petit peu qu'on n'entend pas qu'on n'entend pas en fait qu'on n'entend pas à droite et à gauche et et qui sont pourtant et qui fonctionne et qui sont très efficace alors la première des des astuces que je vous donne les filles c'est de avant de commencer votre perte de poids de vous demander quelle est votre raison quelle est votre raison de perdre du poids et vous pouvez me répondre les filles vous à vous qui m'écoutez maintenant quelle est votre raison de perdre du poids qu'est ce qui vous motive à perdre du poids parce qu'en fait savoir ce qui nous motive pour perdre du poids c'est ce qui c'est un c'est l'un des facteurs les plus importants qui nous fera tenir sur la longueur et dans les moments où on se sentira un peu plus un peu plus démotivés peut-être et ben c'est cette raison là qui va nous redonner la motivation et la force de continuer je lis en même temps parce que ça concerne les enfants aussi parce que son neveu est en surpoids ça concerne les enfants aussi mon neveu est en surpoids alors là je vais plus parler des des comment dire des non des femmes en fait après pour les enfants c'est vrai que je suis pas du tout spécialisé moi dans dans la perte de poids des enfants mais certainement que tu pourras y retrouver quelques conseils à appliquer pour ton neveu in charla mais pas la totalité on te dit aussi parce que je suis obèse pour être plus légère plus joli être en bonne santé se sentir bien dans sa peau moi je t'aurais dit être en adéquation avec mon état d'esprit comme j'avais dit la dernière fois mettre mon corps en accord avec la manière dont j'imagine qu'il est ouais je vois ce que tu veux dire c'est se sentir bien dans son corps je pense on peut dire ça comme ça ouais se sentir bien dans son corps avoir une image agréable de soi même pour ma part la priorité pour ma part la priorité pour ma part la priorité c'est prendre soin de sa santé ok ok les filles pour regagner la plus que vous voulez en moi on t'a dit aussi ouais et en quoi en quoi perdre du poids ça te ferait ça te ferait ça te ferait regagner ta confiance en toi donc vous voyez là les filles tout ce que vous venez vous venez d'écrire donc ça ce sont toutes des raisons et il n'y a pas une raison plus bonne que il n'y a pas de raison plus bonne que d'autres en fait ce qui va faire que ça va être une raison qui va vous faire tenir sur le bon terme c'est que ça va être quelque chose qui vous concerne vous d'accord donc de dire par exemple je veux perdre pour plaire aux autres ou je veux plaire pour pour je sais pas moi pour pour je sais pas pour pour ne plus avoir honte de sortir dehors ça en fait ce sont des raisons certes qui vous sont peut-être importantes mais il faut vraiment trouver une raison profonde qui vous concerne vous donc là je veux je veux perdre du poids pour être en bonne santé pour me sentir bien dans ma peau donc voilà c'est ce qui est revenu pour retrouver un poids de forme je vois vos cœurs défiler c'est trop mignon pour retrouver un poids de forme après attends j'arrive pas à descendre pour rentrer dans du 40 lol bah oui bah oui c'est ça en fait parce que certainement qu'on est nostalgique de ne plus pouvoir porter certains vêtements et de voir en fait quand on se regarde dans le miroir de voir notre corps changer de semaine en semaine et de se dire que c'est qu'il est lourd en fait finalement ils nous appartiennent pas en fait ouais c'est ça hein parce que je me trouve pas bien donc ça joue sur mon mental j'ai l'impression de ne plus plaire à mon mari je ne veux plus m'habiller et tout bah déjà Binta pardon Binta S je trouve très courageux de ta part de témoigner ici je te remercie pour ton témoignage et ouais forcément je te comprends je te comprends c'est pas assez en fait comme je disais tout à l'heure quand on a des kilos en fait on sent que ça nous appartient pas que c'est pas à nous et que surtout qu'on n'en veut plus et ben c'est dur en fait c'est dur de se dire qu'ils sont là et c'est dur d'accepter la situation telle qu'elle est et de les accepter mais en fait voilà pour te rassurer c'est pas une fatalité et tu peux les perdre ces kilos le fait d'être grosse fait mal aux jambes et aux genoux ouais c'est vrai ça peut entraîner des problèmes d'articulation et au dos aussi ouais exactement pour pouvoir me regarder de nouveau ah subhanallah parce que tu n'arrives plus du tout à te regarder dans un miroir ou me t'asnime ou a il je ne me reconnais plus dans ce miroir subhanallah je suis opérée aussi du dos alors le surpoids m'est carrément interdit risque de récidive ouais alors parfois ouais parfois en fait moi j'ai j'ai pas mal de femmes en fait qui font appel à moi parce que voilà parce que ordre du médecin cardiologue rhumatologue ou même médecin général là voilà c'est plus possible ou même des femmes qui souhaitent tomber aussi enceintes voilà on leur dit si vous voulez ouais si vous voulez concevoir là voilà enfin il va falloir perdre tant de kilos donc là elles se sentent obligées elles se disent non là c'est voilà là il en va de ma santé et puis là c'est là qu'en général elles prennent conscience elles se disent ah ouais là je je suis quand même ça leur fait prendre conscience en fait que elles ont pris des kilos pendant durant tous ces mois parfois parfois des années sans s'en rendre compte et là le médecin leur a dit stop en fait là vous mettez votre santé en danger et il est temps de faire quelque chose et bien sûr je dis pas ça pour culpabiliser toutes les sœurs qui nous écoutent loin de là au contraire je suis plutôt là pour vous donner des astuces ce soir incha'Allah et que et que votre prise de conscience en fait soit pas source de culpabilité au contraire faite de cette prise de conscience ça doit être super dur quand c'est un médecin qui l'annonce parce que du coup c'est pas ton déclic personnel c'est quelqu'un d'autre qui te force donc ça doit être enfin si on peut essayer d'avoir un déclic avant c'est quand même bah c'est clair parce que quand c'est quelqu'un d'autre qui t'impose bah moi je sais que j'ai un caractère que si tu m'imposes bah j'ai encore moins envie de le faire donc c'est ça doit pas être facile aussi quand c'est quelqu'un d'autre qui te l'impose ouais c'est clair alors après oui d'un côté c'est vrai que c'est pas évident et puis des fois il y a un choc de dire ah ouais je suis arrivée à ce point là de genre c'est franchement on en parle pas assez mais le surpoids c'est vecteur oui de maladie il faut le dire sans vouloir faire peur et culpabiliser mais subhanallah il faut le dire quoi oui c'est vecteur de maladie mais mais d'un côté oui franchement c'est pas facile ça peut ne pas être facile mais d'un autre côté c'est une bonne chose parce que là comme je disais tout à l'heure cette prise de conscience elle doit pas être source de culpabilité paralysante j'ai envie de dire mais vraiment même s'il y a culpabilité ce que je peux comprendre mais que derrière il y a une action d'accord prise de conscience est égale à action derrière voilà les filles rien n'est une fatalité dans la vie on peut changer les choses le tout c'est vraiment d'y aller doucement incha'Allah je sais que c'est dur la patience la persévérance et surtout la bienveillance incha'Allah il y en a plein qui ont réussi à perdre du poids pourquoi vous n'y arriverez pas que pensez-vous du régime cétogène alors régime cétogène paléo et d'autres excusez-moi je connais pas tous les termes des régimes tous ces régimes là ils sont bons pour certains et ils sont mauvais pour certains tu dirais qu'il faut se faire du coup accompagné d'un médecin ou ou quoi c'est ça si on veut se lancer dans ce genre de choses bah en fait ce que je veux dire c'est qu'on est toutes différentes on a tout un métabolisme différent on est toutes uniques on métabolise tous les aliments d'une de différentes manières et un régime c'est particulièrement le régime cétogène pour moi je le je 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 tu peux nous comment dire ce que c'est parce qu'il y en a peut-être qui savent pas moi je sais pas trop paléo oui ça me parle un peu mais cétogène alors ouais donc paléo si tu sais ce que c'est alors en fait cétogène c'est plus restrictif que paléo encore au niveau des glucides c'est à dire que cétogène on va être sur un mode d'alimentation où on va être à peu près à 5% de glucides dans la journée donc ce qui équivaut environ à 50 grammes maximum de glucides par jour d'accord donc c'est très 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 peu d'accord et les protéines vont être modérées et les lipides par contre là on va vraiment s'axer sur les lipides mais pas n'importe quel type de lipides sur les bons lipides sur les bonnes sources de lipides d'accord donc j'en parlais dernièrement dans un de mes postes les oméga 3 par exemple oméga 3 oméga 9 tout ça ce sont des bonnes sources de lipides et dans le régime cétogène on va vraiment s'axer sur ce genre de lipides là ce genre de source de lipides mais il va pas être ça va pas c'est c'est pas un mode alimentaire qui va convenir à tout le monde et le régime cétogène plus en particulier c'est pour moi un régime qui a plus une visée curative donc par exemple quelqu'un qui est atteint de maladies type cancer par exemple ou les cellules cancéreuses vont être très friandes de sucre et vont vraiment s'alimenter de sucre et se multiplier grâce au sucre bah là on peut par exemple demander à une personne de réduire ses glucides afin de ralentir le processus du développement du cancer ou même pour les personnes épileptiques le régime cétogène va s'avérer efficace mais après pour quelqu'un qui veut perdre du poids avoir selon son métabolisme moi je propose des tests en accompagnement pour savoir quel type d'alimentation convienne le mieux à la femme que j'accompagne et si au bout de quelques semaines je vois qu'il n'y a pas de résultat c'est là que je vais prescrire le régime cétogène mais pas plus de 3 mois ça c'est sûr pour faire un déclic pour que le corps il sente un petit changement c'est ça et passer un palier en fait j'avais vu plusieurs fois exactement d'accord booster la perte de poids et voilà pas plus de 3 mois parce que après voilà pas plus de 3 mois ok pourrais-je maigrir avec bah au moins j'espère avoir répondu à ta question ouais du coup c'est tout ça quand il s'agit de la santé il n'y a pas de choix bah ouais enfin j'ai envie de dire on a toujours le choix de toute manière on est tous enfin on est toutes responsables de 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 ces actes entre guillemets mais effectivement je pense que la santé ça n'a pas de prix et c'est quelque chose pour laquelle on a tout envie enfin c'est quelque chose qu'on a toute envie d'avoir et d'optimiser pour de pour de longues années inch'Allah car Allah nous l'accorde donc si perdre du poids ça peut optimiser sa santé forcément inch'Allah ça devrait motiver après on peut être mince et aussi en mauvaise santé c'est pas enfin ça aussi c'est des fois on va voir les femmes rondes qu'elle est obèse donc forcément elle est en mauvaise santé personnellement je suis obèse mais j'ai pas de diabète etc mais c'est pas pour autant que du coup c'est c'est un compte à rebours quand même de savoir que t'as quand même cette grosse prise de poids que ça peut t'amener à la suite des problèmes mais mais voilà on n'est pas c'est pas parce qu'on est gros qu'on est en mauvaise santé en tout cas pour ces sujets là de diabète etc je pense que la santé c'est tout le monde il faut faire attention tout le monde devrait faire attention parce que souvent tu sais quand j'étais dans ma période à fond rééquilibrage alimentaire cet été et que je suis allée en vacances je suis allée chez une soeur tu vois qui est mince et et quand quand elle regardait un peu comment je mangeais elle disait ah bah moi je fais pas de rééquilibrage rééquilibrage alimentaire j'ai mes rééquilibrage alimentaire c'est pas une question d'aide pour les gros quoi c'est pas que pour les gros tout le monde c'est juste une manière correcte de manger pour tout le monde en fait c'est pas parce qu'aujourd'hui t'es mince tu te permets de manger n'importe quoi tu sais pas comment tu seras demain puisque moi il y a pas si longtemps j'étais aussi mince donc ça le rééquilibrage alimentaire c'est pour c'est bon pour tout le monde quoi juste parce que c'est trop aussi mince ce que tu dis on est dans une société qui est surgelée du fast food enfin on voit le succès de Uber Eats et tout ce genre de trucs c'est que les gens ils commandent à la maison et ils vont pas commander des haricots verts avec du chou-fleur on s'en doute bien donc c'est valable pour tout le monde le rééquilibrage alimentaire parce qu'aujourd'hui tu vas bien mais demain t'iras peut-être pas bien c'est pas parce que t'es toute mince que t'as pas de diabète quoi exactement je suis complètement d'accord avec toi et c'est ce que c'est ce que je trouve intéressant dans l'approche naturopathique je me suis formée en fait en naturopathie et dans cette approche que j'aime beaucoup c'est que justement elle enseigne cette dimension là de bien s'alimenter entre autres ce n'est pas une question que de poids en fait il en va de notre santé de notre immunité c'est super important ce parlement là d'apporter à notre à notre corps une alimentation qui est riche variée et équilibrée ça je pense que j'en serais un poste pour ça je pense que par exemple pour arroser une plante on sait qu'elle a besoin d'eau et de soleil si demain tu lui donnes du coca et du soleil même juste du coca et du soleil que tu changes quelque chose on ne va pas pousser correctement donc nous on a été créé pour avoir certains apports et si on n'en apporte pas ce qu'il faut on ne va pas fonctionner comme il faut c'est logique exactement mais bon c'est vrai qu'en ce moment on est dans une société où manger on est vu comme des gens chelous je n'ai pas d'autres mots là je n'ai pas d'adjectif quand tu veux manger correctement tout de suite on va dire moi je ne suis pas en rééquilibrage alimentaire alors c'est rééquilibrage alimentaire on ne parle pas de régime donc du coup ça concerne tout le monde c'est juste tu rééquilibres tout est dans le mot tu rééquilibres ton alimentation pour qu'elle soit correcte pour ton corps exactement et il ne faut pas exactement attendre de faire 100 kilos pour s'y mettre ouais exactement moi personnellement j'ai perdu mes kilos mes kilos en trop mais ça ne m'empêche pas de continuer à manger varié équilibré parce que c'est pour ma santé en fait c'est parce que je me sens bien comme ça j'ai l'énergie qu'il faut la journée pour bosser pour être productive pour m'occuper de ma fille et ça m'apporte un bien-être non seulement physique mais aussi mental parce que enfin bref c'est un autre sujet Sakina mais vraiment l'effet de la junk food sur le corps et sur l'esprit c'est quelque chose je pense que je pense que j'en parlerai sur mon compte prochainement ce qu'on en oublie je pense que c'est plein de sucre en fait t'as l'impression de manger du sel mais en fait tu manges que du sucre et forcément ton corps est passé pour avoir du sucre et encore moins du sucre comme ça le truc ouais c'est qu'en général ce sont des calories ce sont des aliments morts qui n'apportent rien au corps ou presque rien et notre corps il va être en détresse à ce moment là et qu'est-ce qu'il va faire vu qu'il n'a pas ses oligo-éléments ses minéraux ses vitamines pour fonctionner qu'est-ce qu'il va faire les filles il va les puiser dans ses ressources donc comme je l'expliquais il n'y a pas longtemps en story si par exemple vous ne lui apportez pas assez de calcium dans votre alimentation il va les puiser soit donc il va les puiser dans les tissus où se trouve le calcium lui pour fonctionner donc il va les soit puiser dans vos os donc là on va retrouver au bout de quelques années des problèmes de cartilage de l'arthrose etc soit dans les dents donc là on va avoir des caries à répétition etc donc votre corps il va toujours trouver des solutions pour avoir sa dose de carburant pour fonctionner mais si vous ne lui apportez pas par l'alimentation vous allez en sentir les méfaits rapidement sur le court moyen ou long terme ça c'est sûr mais voilà comme je disais il y a toujours moyen de faire quelque chose et l'alimentation c'est bien bien plus global que je mange pour pas prendre de poids ou je mange pour perdre du poids non complètement pas moi aussi depuis votre dernier live j'ai eu un déclic avant tout j'ai compté les pourquoi je dois perdre et numéro 1 c'est ma santé et ma maladie qui sera plus supportable ouais chez oui 971 ah oui machallah j'ai échangé un petit peu avec toi ça je prie machallah et ouais ouais exactement en tout cas car l'art te guérisse et te facilite inchallah car l'art te facilite j'ai pris une deuxième pour ma fille qui actuellement lui prépare ce qu'il faut pour commencer son régime cétogène je voudrais le faire avec elle je précise que ma fille fait des crises d'épilepsie ouais subhanallah il chafiha ouais il chafiha ouais je comprends que tu veuilles le faire avec ta fille pour qu'elle soit plus motivée pour que ça soit plus facile à la maison etc en termes d'organisation et tout mais voilà il faut voir de ton côté inchallah si ça convient à ton métabolisme à toi est-ce qu'on peut perdre significativement en allaitant alors ça je pense que c'est très personnel aussi personnellement j'ai rien perdu du tout j'ai allaité deux ans et demi j'ai rien perdu du tout ouais ça dépend des femmes en fait il y en a elles vont perdre pendant leur allaitement et il y en a elles vont prendre pendant leur allaitement mais après bien évidemment avec une alimentation comme je disais tout à l'heure variée équilibrée on peut soit limiter la perte de poids voire stagner en fait donc c'est-à-dire ne pas perdre ne pas prendre de poids voire perdre du poids pour certaines femmes inchallah et j'en ai pas pris moi mais j'en ai pas perdu tout le monde te dit que l'allaitement oui tu vas perdre énormément et tout bah non pas forcément ouais ça dépend tout dans la perte de poids est très personnelle franchement parce que ça dépend du métabolisme comme tu disais mais ça dépend aussi de ce qu'il y a dans ta tête ça dépend de plein de choses de ton alimentation ça dépend de plein de choses quoi c'est ça il n'y a pas de formule magique sinon ce serait trop simple on aurait juste à le faire et c'est bon quoi exactement donc du coup les filles là je vois plus de je vois plus de questions donc voilà vraiment les filles premier point si vous voulez prendre des notes prenez des notes aussi premier point vraiment déterminer quel est votre pourquoi votre raison à vous d'accord et pas celui du voisin mais vraiment votre raison à vous voilà le jour où vous êtes démotivé vous regardez votre carnet vous avez noté votre raison et vous vous dites ouais je le fais pour ma santé donc là il en va de ma santé donc deuxième 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 astuce là j'ai noté je ne sais pas si vous voyez stop à la balance stop à la balance alors ça veut dire quoi ça ça veut dire ça ne veut pas dire qu'on ne se pèse pas mais ça veut dire déjà lever la main là toutes celles qui se pèsent tous les jours c'est ce qui se pèsent tous les jours là je sais qu'il y en a je sais qu'il y en a parmi nous moi j'ai arrêté c'est bon mais j'ai fait ça pendant longtemps ah non mais franchement tu l'as vécu comme ça c'est des mots très mal très mal oui enfin très mal dans la globalité très mal sauf quand t'as perdu 200 grammes t'es contente mais le lendemain tu t'en as pris 400 donc c'est en dépression donc non c'est stressant il y a des mains qui se lèvent il y a des mains qui se lèvent là ça commence et ben les filles la balance vraiment c'est pas du tout significatif dans votre perte de poids enfin c'est pas pas du tout mais moi je vous conseille de prendre votre poids plusieurs fois par jour on met le polo écoute écoute moi bien moi je vous conseille de vous peser dès que vous commencez ok à jeun et de vous peser toutes les toutes les deux semaines deux à trois semaines ah je vais je vais en offusquer plus d'une là je le sens pourquoi je vous dis ça les filles parce que entre les fluctuations hormonales les les rétentions d'eau les ovulations les menstruations et ben la balance elle va vous faire prendre un à deux kilos facile voilà easy pendant que toi tu t'es frustrée t'as mangé de la salle t'as fait ton sport elle va te rajouter un à deux kilos et toi comment tu vas te sentir après tu vas dire quoi moi je fais tous ces efforts et toi tu trouvais que j'ai pris un ou deux kilos et voilà c'est dangereux et là ça commence et ouais et il y en a beaucoup qui abandonnent à cause de ça par contre moi j'ai une super balance que j'ai acheté sur Amazon et qui calcule tout donc même si je vois que j'ai pris du poids je peux voir que j'ai pris du muscle et pas du gras tu vois j'ai ce détail là dans mon IMC j'ai tout dans la balance je l'ai acheté sur Amazon une vingtaine d'euros ça m'a pas coûté 3000 euros et donc ça c'est plutôt pas mal sur l'appli après je vois tout ah bah ça c'est bien ça c'est bien parce qu'effectivement pour celles qui font du sport et du surtout du du renforcement musculaire il faut savoir que quand vous faites du renforcement musculaire et qu'en même temps vous êtes en train de vous êtes en déficit calorique et que vous perdez du poids vos muscles ils se développent votre graisse elle elle part en fait elle disparaît et vos muscles ils se développent du coup vous perdez en graisse mais vous compensez en muscles d'où le fait que vous ne voyez pas trop de différence sur la balance par contre les filles parce que là je vois il y en a qui pleure c'est beaucoup de semaines je n'y arriverai pas exactement c'est vrai c'est long de semaines pour commencer ouais c'est clair ouais c'est clair essaye Oumel Kolo comme tu le fais tous les jours essaye de de le faire au début tous les trois jours et puis ensuite toutes les semaines pourquoi je te dis ça Oumel Kolo parce que franchement tu vas te démoraliser comme ça la balance elle n'est pas moi je vais te donner regarde je vais te donner un exemple ce matin j'étais en coaching avec une des femmes que j'accompagne elle me dit cette semaine je me suis pesée je dis ah ouais tout à combien elle me dit j'ai pris 200 grammes ah ouais ok quand je raccroche avec elle elle devait m'envoyer ses mensurations cette semaine mais elle avait oublié et du coup elle me les a envoyées juste après que que j'ai raccroché et d'ailleurs je les partage en story et quand elle m'a envoyé ses mensurations et ben je lui ai dit ben tu vois que la balance en fait c'est pas du tout significatif elle a perdu j'ai plus de tête déjà 10 cm de tour de hanche 6 cm de tour de cuisse il me semble j'ai pas en tête mais c'était c'était significatif donc les filles remplacez la balance par le maître prenez vos mensurations au début prenez vos mensurations et toutes les 3 à 4 semaines vous reprenez vos mensurations et c'est là que vous allez voir si vous êtes sur le si vous perdez du poids ou si au contraire vous stagnez ou si vous réajustez votre perte de poids changez quelque chose mais la balance c'est pas significatif j'ajoute qu'est-ce que tu conseilles comme sport ? ben en fait encore une fois tout dépend de de la personne il y en a qui vont préférer des sports doux et il y en a qui vont préférer des sports très intensifs donc pour celles qui préfèrent les sports doux moi je conseille tout simplement la marche des choses douces en fait choisissez un sport qui vous donne envie les filles marche mais marche rapide ou marche juste se balader comme ça non pas forcément la marche rapide on croit qu'elle est plus qu'elle est plus efficace mais non la marche douce ouais minimum une demi-heure la marche douce ok c'est très efficace les filles pour la perte de poids d'accord et en plus de ça on titille pas trop l'hormone du stress qui est le cortisol avec une marche douce donc c'est très bien en fait et il y aura celles qui vont qui vont qui vont qui vont plus préférer des sports tu sais très intensifs type entraînement fractionné HIIT etc ouais donc pour celles voilà donc pour celles qui n'ont pas l'occasion d'aller en salle de sport parce que de toute façon en ce moment elles sont fermées et ben HIIT à la maison avec des exercices à type entraînement il y a aussi d'ailleurs on profite pour le dire parce que c'est à la Oumma il faut faire travailler la Oumma il y a une soeur qui a fait un programme de vidéos ça marche par abonnement tous les mois un programme de vidéos où justement on voit pas de femmes forcément dénudées parce que c'est bien beau sur Youtube mais bon généralement les filles c'est la catastrophe voilà donc c'est sans musique et sans femmes dénudées donc ça s'appelle ah j'ai plus le nom ah j'ai plus le nom venez me voir en privé ou je le mettrai en story je vous redirai je le mettrai dans ma bio je mettrai le lien dans ma bio je sais plus elle est où celle-ci elle est sur Instagram ou elle est sur Insta c'est Elle Sister ça je sais je vous l'écris en commentaire parce que bon on a l'accent anglais on sait déjà vous allez rien comprendre Elle Sister qu'est-ce qu'elle raconte voilà ça s'écrit comme ça et je mettrai le lien dans ma bio du programme mais j'ai un trou de mémoire sur le programme ça finit par fit forcément mais je sais plus member fit je crois member fit ça fonctionne par abonnement il y a des vidéos de plusieurs niveaux avec ou sans matériel de HIIT de musculature de partie du corps etc c'est top ça c'est trop trop bien et voilà donc si ça peut motiver comme en ce moment il n'y a pas les salles et tout et il y a un super suivi un groupe Whatsapp où tout le monde partage ses repas ses motivations ses démotivations aussi franchement c'est vraiment super bien comme programme c'est une vingtaine d'euros par mois je crois que c'est 29 pour être exact 29 euros par mois et il y a tout cet accès là elle envoie aussi un magazine tous les mois de recettes etc enfin franchement c'est le top ah bah c'est super Barcloth et qui pour le bon plan en tout cas je mettrai le lien après le live là je mettrai le lien dans ma bio comme ça Inch'Allah c'est plus simple Inch'Allah moi je ne me pèse pas non plus et bah du coup on m'y épargne qu'est-ce que tu utilises comme alors il y en a alors comme je disais il y en a vraiment ça va vraiment les démotiver de se peser parce qu'elles vont elles ne vont pas comprendre en fait je fais des efforts et je prends du corps je ne comprends pas du coup du coup voilà les filles espacez vraiment vos comment dire comment on se dit vos pesées voilà excusez-moi j'ai perdu le mot vos pesées et préférez le mettre vraiment le mettre prenez vos mensurations toutes les 3-4 semaines reprenez vos mensurations et là vous allez être vous allez être trop contente de vos efforts vous allez me dire ouah j'ai perdu 2 cm ouah j'ai perdu 3 cm et ça va vous motiver à continuer et quelle partie du corps en mesure alors pour les mensurations moi je conseille la poitrine la taille les hanches et les cuisses ok merci pour les conseils je vais essayer de rien de rien avec plaisir la mien tu penses quoi des exercices outfit tu peux m'en dire plus sur les exercices outfit la mien ça me dit rien là comme ça je ne connais pas non ouais qu'est-ce que tu conseilles à celles qui se font vomir celles qui se font vomir je conseille de de rechercher la cause et de consulter inch'Allah de consulter en général ce sont des causes qui sont d'ordre psychologique donc de manger et d'ensuite vomir et là à ce moment là je conseille inch'Allah d'entamer un suivi avec une psychothérapeute ou une psychologue moi je conseille pour celles qui ne connaissent pas la soeur Émilie Antoine elle est sur Insta elle est sur Insta et ouais son nom c'est Émilie Antoine sur Insta et son site c'est ma psy en ligne chez moi donc vous pouvez prendre rendez-vous avec elle et vous allez voir franchement elle est très professionnelle et en un rendez-vous vous allez avoir des réponses à vos questions à une chambre donc voilà ça c'était ma deuxième astuce ma troisième astuce les filles c'est augmente augmente tes calories alors là vous allez me dire mais augmente tes calories mais moi je suis censée perdre du poids donc je suis censée faire diminuer mes calories ouais mais sauf que ce qu'on ne dit pas assez c'est que quand ça fait quelques semaines voire quelques mois que t'es en mode déficit calorique il y a cette histoire de métabolisme dont on ne parle pas assez alors il faut savoir déjà que le métabolisme c'est l'ensemble des transformations qui se passent dans ton corps d'accord et donc tout ça en fait ça va demander de l'énergie à ton corps donc d'une part il va y avoir l'anabolisme donc en fait c'est simple c'est un processus simplement qui permet au corps en fait de régénérer les tissus et il va y avoir aussi le catabolisme et ça ça va être le processus inverse où notre corps en fait va dégrader des molécules pour en fait en produire de l'énergie et tout ça ça demande de l'énergie à ton corps et en fait en fitness quand on parle de métabolisme on parle de la capacité de notre corps à brûler des graisses donc chacun a un type de métabolisme il y en a qui vont avoir un métabolisme qui va être rapide donc qui vont brûler des graisses rapidement et il y en a d'autres elles vont avoir un métabolisme qui est plus lent donc c'est pour ça que si tu commences un régime en même temps que ta copine et qu'elle elle a perdu 3 kilos en un mois et que toi t'as perdu 1,5 kilo en un mois et ben c'est pas que c'est un problème c'est que t'as ton métabolisme qui est plus lent que celui de ta copine en fait tout simplement et je disais donc maintenant je vous explique un petit peu le métabolisme quand ça fait quelques mois que t'as fait quelques semaines quelques mois que t'es au régime en fait plus les semaines ils passent et plus ton métabolisme en fait il ralentit d'accord donc ce qu'on va faire en fait quand tu vas quand tu vas en fait comment dire remarquer une stagnation au bout d'un moment et ben ce qu'il faut faire en fait c'est un c'est un comment dire un comment on dit une recharge calorique d'accord faire une recharge calorique donc je conseille en fait de faire dès que tu vois une stagnation bon après il faut explorer d'autres pistes si jamais si jamais ça repart pas en fait si jamais ton métabolisme il se relance le pas mais je conseille de faire ça 4 à 7 jours où tu vas augmenter tes calories pour en fait tout simplement booster ton métabolisme et le faire repartir de nouveau d'accord donc au bout de 4 à 7 jours c'est le temps moyen pour ton métabolisme en fait il se relance ben là tu vas repartir sur un déficit calorique et reprendre ton déficit calorique et donc reprendre ta perte de poids donc il faut vraiment pas avoir peur déjà non seulement ça va te faire du bien au moral de lâcher prise sur les calories sur je fais attention etc etc d'accord franchement il y a besoin d'une pause on en parle pas assez mais il y a besoin d'une pause une semaine moi j'octroie dans mes accompagnements quand je fais des accompagnements longs type 3 à 5 mois parce qu'il y en a qui ont besoin d'accompagnements longs type 3 à 5 mois qui choisissent cette formule là et ben j'octroie une semaine de vacances obligatoire d'accord c'est à dire quand j'ai une semaine de vacances ça veut dire une semaine de je relâche je me repose je pense plus aux calories et j'augmente mon total calorique et non seulement ça fait du bien au moral au mental et en plus de ça le métabolisme il se remet en route tout doucement et on repart sur de bonnes bases pour reperdre des kilos tranquillement inchallah d'accord donc voilà sur les exercices du sport tout à l'heure donc des exercices de type tabata c'est le hit en fait c'est l'exercice de hit de hit ah ok ah oui oui tabata oui ça me dit quelque chose oui bah ouais c'est ça en fait faut voir essayer les filles faut que la mienne essaie si tu aimes bien si tu aimes bien fais-le en fait il n'y a pas un sport qui est meilleur qu'un autre c'est selon toi comment tu te sens en faisant ce sport quel effet il a sur toi etc et mais sinon oui le hit de manière générale il est vraiment intéressant ce format là parce que non seulement il est court et en plus en fait du fait qu'il soit en intervalle ça fait vraiment brûler beaucoup de calories et même après la séance on continue à brûler des calories donc c'est vraiment très intéressant ce type de format là parce qu'en plus on allie en général musculation et comment dire et perte de gras donc c'est super intéressant on m'a dit que ça permet de plus sécher ouais c'est ça c'est c'est très intéressant parce que ça même après ta séance donc tu perds tu perds tu brûles des graisses pendant ta séance mais aussi après pourquoi parce que tes muscles qui ont travaillé qui sont en train de se reconstruire on va dire et qui sont en train de se développer ils vont te manger enfin ils vont brûler des calories ils vont avoir besoin d'énergie en fait pour se développer et donc et donc tu vas brûler des calories même après ta séance donc ce que je conseille c'est vraiment un apport protéique protéique pardon qui est qui est assez suffisant justement pour que tes muscles puissent se nourrir et se développer Inch'Allah mais pas en mode Hulk ils vont pas se développer en mode mais mais justement ils vont se tu avoir une silhouette plus dessinée Inch'Allah donc voilà les filles est-ce que pour l'instant les deux astuces que je vous ai données est-ce que ça vous parle est-ce que ça vous ça fait sens pour vous ah les trois astuces pardon j'en suis à la troisième déjà est-ce que ça fait sens si ça fait sens pour vous les filles mettez-moi des cœurs mettez-moi des pouces dites-moi Inch'Allah est-ce que vous vous trouvez ça pertinent avec plaisir la mienne donc je vais passer Inch'Allah à la quatrième je vois vos cœurs défiler Inch'Allah vous êtes trop mignonnes donc ça fait sens pour vous donc effectivement c'est pas des choses qu'on entend souvent mais je vous assure essayez et dites-moi des nouvelles Inch'Allah quatrième astuce j'ai marqué la frustracour la frustration c'est qui qui connait ce terme la frustration voilà moi je connais bien la frustration les filles la frustration ça fait pas partie du tout de mon vocabulaire qui a déjà entamé un régime et s'est dit bon bah là ok bye bye le chocolat bye bye les gâteaux bye bye les bonbons bye bye mais mon restaurant indien favori mes sushis qui s'est dit ça ? levez la main ouais ça commence alors les filles la frustration amène à l'abandon vraiment la frustration notez ça en rouge la frustration amène à l'abandon pourquoi ? parce que déjà votre corps vous lui dites je veux perdre du poids lui il aime pas ça en fait il aime pas être en restriction calorique il aime pas être en déficit calorique ça va le fatiguer ça va lui demander un certain temps d'adaptation lui il aime pas et en plus vous lui dites bah et en plus il va falloir que tu dises bye bye il y a certains aliments que t'aimes bien mais là ça va être mort il va te dire moi je peux pas en fait je vais pas tenir comme ça tu vois donc vous allez tenir un mois deux mois allez je suis gentille trois mois mais après une fois que vous avez atteint votre 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 objectif en termes de perte de poids vous allez être content vous allez dire ah ça y est je l'ai fait j'ai tenu je suis trop moi c'est qui la bosse ici j'ai tout déchiré j'ai tenu mashaAllah et tout et tout mais après une fois que vous allez vous allez reprendre votre alimentation entre guillemets normale mais c'est là que vous allez tout reprendre vos kilos parce que vous avez tellement été frustré que vous allez vous rediriger vers les aliments qui vous ont tant manqué et là c'est la catastrophe qui est d'accord avec moi mettez des coeurs les filles si vous êtes d'accord avec moi parce que franchement ça c'est super c'est vraiment comment tu vois de voir ça de voir des tu vois de voir des personnes qui se frustrent et qui suppriment certains types d'aliments de leur alimentation et qui reprennent tous leurs kilos après et qui abandonnent parce qu'elles disent non tu peux pas tenir comme ça sur le long terme pourquoi je vous dis ça les filles parce que une perte de poids ne va pas sans un rééquilibrage alimentaire en général et un rééquilibrage alimentaire on doit en faire un mode de vie vous êtes d'accord avec moi ou pas ? ça doit être un mode de vie ça doit pas être quelque chose de passager c'est pas parce que une de mes copines se marie dans 3 mois et que j'ai envie de pouvoir porter une jolie robe et d'être canon au mariage que je vais faire un régime pendant 3 mois jusqu'au mariage et après c'est bon une fois que je suis une fois que je suis opérationnelle pour la soirée du mariage c'est bon après je peux retourner à mes habitudes comme on le voit pour les bikinis l'été dans les magazines tu vois les trucs de régime 2-3 mois avant et puis après c'est fini en hiver on mange la raclette et la tartiflette et rebelote l'année d'après et fait rebelote quelques mois après bah oui bah c'est ça bah en fait c'est pas moi je trouve pas que c'est quelque chose de sain déjà et je trouve pas que c'est quelque chose de logique parce que comme on le disait tout à l'heure beaucoup d'entre vous enfin certaines d'entre vous m'ont dit je veux perdre du poids pour ma santé avant tout pour avoir une meilleure hygiène de vie en gros bah ça il faut viser ça sur le long terme les filles d'accord et si vous voulez un mode alimentaire sur le long terme si vous voulez garder ce mode alimentaire là sur le long terme il va falloir que vous intégrez des aliments que vous trouvez bons parce que dans le côté sain dans le côté alimentation saine comme on disait dans le live précédent avec Sakina il n'y a pas que le côté j'apporte ce qui est bon pour mon corps pour qu'il puisse pour qu'il puisse vivre entre guillemets mais il y a ce côté aussi psychologique tu vois plaisir c'est important on est des êtres humains il faut dire la vérité la nourriture c'est synonyme de rassemblement de convivialité de plaisir comme aussi on disait lundi on peut moi par exemple ce que j'aime le plus c'est l'hamburger tu peux manger un hamburger déjà tu n'es pas obligé d'en manger tous les jours et tu peux le manger sans forcément l'accompagner de frites ou alors des frites au four des frites de patates douces enfin voilà et puis à la place du pain comme tu disais amener peut-être un pain complet ou pas de pain parce que si on voit des hamburgers qui peuvent être faits avec deux feuilles de salade par exemple si tu gardes toujours ton steak etc il y a toujours des alternatives pour faire un aliment qu'on aime qui est soi-disant junk food mais le faire en mode correct quoi parce que souvent c'est l'accompagnement qui va poser problème c'est de mettre le burger avec les frites et le coca qui va poser problème mais le burger tout seul si tu le mets avec des haricots verts etc ça peut passer quoi exactement et c'est surtout le pixel burger non plus voilà exactement c'est surtout les filles qu'il faut trouver un juste équilibre là j'ai vu un commentaire tout à l'heure je sais plus je sais plus moi au bout de deux semaines je lâche l'affaire bouche ouais parce que certainement parce que tu te frustres bouche c'est ça il y a Lamia qui disait aussi j'arrive pas à m'arrêter quand je mange du chocolat Lamia j'arrive pas à m'arrêter quand je mange du chocolat bah il faut voir incha'Allah pourquoi à quel moment à quel moment surviennent ces pulsions là incha'Allah et et te demander qu'est-ce que tu as besoin si tu souhaites Lamia je fais des des bilans diagnostiques donc j'offre un appel bilan diagnostique justement pour répondre à toutes ces questions et voir un petit peu bah pourquoi comprendre un petit peu les causes de ce qui nous nous amène en fait à manger excessivement parce que manger vas-y pardon oui ouais je disais manger du chocolat c'est pas un problème en soi en fait on peut manger du chocolat dans une alimentation saine ou même dans une perte de poids voilà sans que ça pose problème pour la santé ni pour la perte de poids ce qui vient poser problème c'est que cet apport là soit excessif et qu'il survienne à des périodes bien précises je disais que j'ai entendu aujourd'hui quelque chose bon j'ai pas encore expérimenté à tester pour celles qui ont des crises ou des pulsions enfin peu importe le nom vous leur donnez c'est alors la personne disait que dans la vie tout est éphémère et que si on pense à la chose très fort et bien elle part c'est à dire que tu sens que tu vas avoir une crise ou voilà tu vois la tablette de chocolat tu dis si j'en prends un carré je sais que je vais manger la tablette donc juste tu prends 2-3 minutes tu te poses tu dis là attention je vais manger le chocolat donc il faut que je fasse attention et apparemment selon cette technique et bien ça pourrait passer puisque dans la vie tout passe c'est ce que disait cette personne dans la vie tout passe et que si tu prends conscience et que tu réveilles ton cerveau en gros de lui dire attention parce que là il y a du chocolat et tu sais très bien que si tu vas commencer à manger un carré tu vas manger toute la tablette et bien tu peux prendre ce temps de recul et ce temps de recul va peut-être t'enlever cette envie donc à tester vous me direz j'ai pas encore testé j'ai pas encore eu de crise pour l'instant alhamdoulilah mais voilà peut-être le prendre le temps de réfléchir et peut-être de ne pas commencer le premier le premier carré c'est comme les chips une chips tu sais que tu vas tu vas pas manger qu'une le sucre appelle le sucre le salé appelle le salé donc c'est en un temps de recul en fait c'est ce qui est le plus dur Sakina pour ces personnes là ça doit être très dur ah ouais parce qu'en général c'est vraiment ça se fait de manière machinale presque tu sais c'est en automatique la personne avait l'air de dire que ça se faisait mais je sais pas si cette personne déjà souffrait de cette chose mais moi je me vois pas moi si j'ai envie de le faire c'est maintenant tout de suite rien ne m'arrêtera et puis même si je le fais pas tout de suite ça va rester dans ma tête et tant que je l'aurais pas fait et ben ça restera dans ma tête j'y penserai j'y penserai j'y penserai il va falloir enlever le truc de ma maison ou je sais pas faudra faire un truc mais je le ferai je le mangerai de toute façon mais même tu vois il y a des personnes qui disent ouais il faut plus il faut plus que j'achète de gâteau il faut plus que j'ai de chocolat quand je maigris mais non en fait il n'y a pas besoin de ça pourquoi on a tu te rends compte qu'on en vient en fait ça veut dire que on en vient à avoir peur de la nourriture quand même ouais c'est ça et du coup vraiment c'est sur cet aspect là moi que vraiment je kiffe travailler voilà ne plus avoir peur de la nourriture et se demander pourquoi on a ce besoin de manger excessivement et ce que je trouve intéressant encore une fois dans la naturopathie c'est qu'on va venir en fait non seulement sur le plan alimentaire venir apporter des outils nutritionnels pour ne plus pour freiner ces pulsions là donc de manière physiologique parce que ces pulsions en fait on croit que c'est que psychologique mais elles sont aussi physiologiques le corps vraiment demande du sucre pour ces personnes là donc c'est doux c'est doublement difficile pour elles donc leur dire oui bon bah essaye de dire c'est trop dur en fait elles vont te regarder elles vont te dire non mais tu ne comprends pas que je n'arrive pas c'est plus fort ah ouais c'est clair donc tu vois donc non seulement sur le plan nutritionnel apporter des solutions d'accord pour calmer le corps pour lui dire ok t'inquiète pas là je suis en train d'agir ne t'inquiète pas et tu n'as plus autant besoin de sucre pour aller bien et deuxièmement sur le plan psychologique un suivi un suivi un suivi qui va être le plus pertinent possible pour la personne en question selon lesquels en fait tu vois on est chacune différente donc alors en vérité pour moi ah voilà c'est ce commentaire là que je cherchais en vérité pour moi un rééquilibrage ça demande quand même des restrictions car il faut virer des aliments et ben bouche est-ce que tu penses vraiment que pour rééquilibrer ton alimentation il faille virer des aliments ou alors justement est-ce que c'est pas juste une question d'équilibre juste une question de rééquilibrer comme tu le disais et rééquilibrer c'est quoi ? ben c'est ne pas virer justement mais c'est vraiment équilibrer la balance entre les aliments les plus nutritifs pour mon corps et les plus sains pour lui et les aliments qui le sont moins donc ceux-là je vais réduire leur quantité certes mais je vais pas forcément les virer pourquoi ? parce que si je les vire ben je prendrai plus forcément de plaisir à manger et je risque d'être frustrée et je risque de retomber doublement dessus de manière vraiment là excessive quoi ouais c'est ça c'est bien vrai j'ai fait plus de régime et ça m'a fait effet yo-yo ouais penses-tu qu'une contraception puisse être en partie à l'origine d'une prise de poids ou bien la cause de la non-perte de poids après un effort considérable alors moi je suis pas vraiment je suis comment dire je suis pas du tout spécialisée dans dans tout ce qui est contraception etc mais oui effectivement pour répondre à ta question de manière de manière comment dire non détaillée une contraception étant donné qu'elle agit sur les hormones elle peut être à l'origine de ta non-perte de poids pour certaines c'est bien d'écrire ses pensées se répéter ses objectifs se féliciter oui ouais ouais mashaAllah écrire c'est vraiment libérateur se répéter ses objectifs exactement comme on disait tout à l'heure vraiment sa raison et se féliciter exactement c'est ma c'est ma cinquième ouais j'ai vu c'est ma cinquième ouais alors attends une question bizarre admettons je mange des haricots verts mais dans la tête je pense manger un hamburger est-ce que je grossis même vu alors attends est-ce que je grossis même vu que le cerveau c'est un peu tout lol je je sais pas si j'ai bien compris on assiera ta question est-ce que tu peux me reformuler inch'Allah je pense que si elle mange des haricots verts mais que psychologiquement elle se travaille à manger en pensant qu'elle mange un hamburger est-ce qu'elle va est-ce qu'elle va prendre du poids parce que le cerveau va penser qu'elle mange un hamburger ou c'est son corps qui va prendre le dessus puisqu'elle mange des haricots verts est-ce qu'on peut grossir psychologiquement comme ça par la pensée tu penses ah ok tu l'as compris comme ça non moi j'ai compris ça comme ça tu peux dire on attira si c'est pas ça mais moi j'ai compris ça comme ça ah ok bah non en fait non 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 bah non parce que tu manges des haricots verts donc ton corps il assimile les haricots verts en fait il va digérer les haricots verts donc d'un point de vue physiologique ce sont des haricots verts qui vont entrer dans ton organisme et qui vont être digérés et métabolisés donc oui voilà c'était ça donc non pour répondre à ta question si ça peut te rassurer on me la s'ira non tu ne grossiras pas mais après attention même si tu manges des haricots verts par exemple si tu manges 2000 enfin allez 3000 calories en haricots verts et que tu dois être à je sais pas moi je dis n'importe quoi à 1800 pour être en déficit de calories et perdre du poids même avec des haricots verts tu peux prendre du poids donc donc c'est une question aussi de déficit calorique donc la cinquième astuce les filles c'est récompense-toi et ça franchement c'est un truc de fou mais j'ai remarqué subhanallah que même si de par mon expérience en tant que coach que même quand les femmes que j'accompagne arrivent à perdre du poids et qu'elles se sentent mieux dans leurs vêtements et que leur image d'elles-mêmes change etc elles se disent ouais mais je peux faire mieux c'est jamais assez c'est jamais satisfaisant ah mais non la moindre victoire récompense-toi offre-toi un cadeau offre-toi un soin en institut offre-toi un bon repas que tu aimes bien un bon repas réconfortant tu vois là je parlais d'un bon repas réconfortant c'est un un plat indien qui m'est venu en tête j'aime trop et j'aime trop ça l'indien macha Allah c'est trop bon tu vois fais-toi plaisir tu vois dis-toi et parle-toi avec des pensées des paroles positives dis-toi mais c'est bien ma chérie t'as réussi à le faire tu vois que t'es capable de le faire et continue comme ça et c'est avec la persévérance que tu vas réussir sois bienveillante envers toi parle-toi de manière positive récompense-toi vraiment récompense-toi ça va te motiver de fou Inch'Allah Inch'Allah Oumna Sera dit parce que j'ai entendu que le cerveau fait tout ça serait trop bien moi je mange mes hamburgers mais je m'imagine que je mange des haricots verts ouais ça serait trop bien ça serait le rêve je crois que c'est le rêve de tout le monde je crois que c'est le rêve de toutes les deux t'imagines ah la marron surtout pour celles qui ont un métabolisme lent comme le mien et qui prennent du poids super rapidement et qui en perdent pas très rapidement celles qui sont dans ce cas à lever la main pour pas que je me sente trop seule ça serait trop bien et ben oh la la ça serait top ça c'est toujours le rêve du rêve pourquoi manger des haricots verts et penser que tu manges un hamburger autant manger un hamburger et penser que tu manges des haricots verts c'est mieux mais grave voilà pourquoi Nassira tu te frustrais autant comme ça là mais bon allez comme nous comme nous ce soir on est en mode astuce et tout tu peux manger tes haricots verts et à côté tu peux mettre la moitié d'un hamburger les filles c'est ce que je disais il y en a par exemple qui me disent ouais mais moi mon mari des fois il se commande à manger devant moi et moi je suis là à le regarder j'ai envie de pleurer je peux pas croquer dans son grec mais les filles pourquoi tu peux pas croquer dans un croc ou deux crocs ou trois crocs ça va te faire prendre du poids non goûte mange savoure goûte mais ne mange pas en grande quantité il faut équilibrer il faut que tu commences toujours tes repas par des bons nutriments si t'as envie de goûter ensuite un sandwich goûte-le oui le live oui le live oui le live excuse moi j'ai reprendu à ta place parce que j'ai oublié que c'était sur ton compte oui oui vous serez sur mon compte le monde de Sakina c'est quoi le menu type une collation autorisée dernières heures de repas ah oui c'est plusieurs questions pardon alors c'est quoi le menu type je la vois pas cette question ah c'est la dernière après le live le live sera en replay peut-être qu'on a un décalage je sais pas ah oui non c'est bon ah non parce que moi j'étais sur une question plus haut ah bon mais d'accord non il n'y a pas de soucis alors c'est quoi le menu type le menu type pour maigrir le menu type une collation autorisée dernière heure de repas mais en fait comme je disais tout à l'heure donc menu type en fait moi je donne pas de menu type pourquoi ? pour la simple et bonne raison que dans mes accompagnements je ne veux pas faire des femmes que j'accompagne des femmes dépendantes de mon accompagnement en fait je veux qu'après l'accompagnement elle soit totalement libre et autonome et sereine en fait le but moi c'est que voilà elle n'ait plus besoin de moi ensuite elle fait appel à moi une fois et après c'est bon donc si je commence à donner des menus type ça crée cette dépendance et ça crée c'est comme si en fait elle n'était pas capable de constituer leur propre repas toute seule donc moi qu'est-ce que j'ai fait en fait j'ai pensé autrement et j'ai préféré et je pense vous me direz les fils que vous en pensez mais en fait j'ai préféré en fait accompagner les femmes qui font appel à moi leur donner tous les outils pour bien manger d'accord et pour manger de manière saine et donc leur apprendre les bonnes associations les bonnes associations à faire celles qu'il faut éviter de faire les bons aliments pour leur métabolisme à elle à favoriser les aliments à éviter pour leur métabolisme à elle et à ce moment là elles sont en toute capacité bon au début c'est un peu dur pour elles et je les accompagne parce qu'elles n'ont pas elles n'ont pas l'habitude mais au bout de quelques jours elles cuisinent avec une facilité pour elles pour leur famille elles arrivent à cuisiner à leur goût au goût de leur famille et voilà en fait elles savent quelle association faire d'aliments celle qu'il faut éviter comment manger quand manger les fruits comment les manger etc etc tout ça tout ça je l'enseigne pour que pour qu'elle soit totalement autonome et qu'elle puisse cuisiner à son goût et à celui de sa famille dernière heure de repas les collations moi je les conseille je les conseille surtout en fin d'après-midi pardon parce qu'en fin d'après-midi en fait notre corps il va sécréter tout naturellement de l'insuline donc là on va avoir besoin notre corps il va nous demander du sucre mais pas n'importe quel type de sucre donc ça va être on va plus se diriger vers des aliments à un indice glycémique bas j'en parle bientôt inch'Allah sur mon compte je compte en faire un post inch'Allah à un indice glycémique bas donc on va donner à notre corps sa source de plaisir donc là c'est le moment les filles de vous faire plaisir sur un truc sucré de votre choix et voilà oui bien sûr les collations je les conseille moi dernière heure de repas c'est comme toi tu souhaites il y en a qui jeûnent par intermittence qui arrêtent de manger juste après leur collation il y en a qui mangent leur repas du soir vers 20h et ensuite qui jeûnent par intermittence moi je conseille en général de pas trop tarder pour manger le soir d'arrêter de manger assez tôt pour vraiment laisser le temps au corps de digérer de se reposer notre corps et notre système digestif il a vraiment besoin de repos quand on pense avoir un problème hormonal métabolisme lent quels sont les aliments à éviter ça dépend en fait quel type de problèmes hormonaux bush 0,7 ça dépend si c'est la thyroïde ça va pas être pareil que si c'est ça touche les hormones féminines etc et pour le métabolisme pour le pour réactiver en fait le métabolisme ça va être simple en fait c'est juste une alimentation qui va être équilibrée et essayer en fait aussi sur le plan physique de faire une activité physique pour vraiment booster le métabolisme après tout ce qui booste tout ce qui ce qui va booster le métabolisme en fait ce sont des aliments qui vont demander une fois qu'ils seront assimilés dans le corps à brûler des calories donc par exemple les protéines un apport suffisant en protéines est très important bon déjà pour le bon développement du corps et son bon fonctionnement parce que les acides aminés par exemple et donc une fois qu'ils vont être digérés les protéines donc elles vont venir nourrir le muscle entre autres les muscles et donc à ce moment là les muscles en fait vont pouvoir se développer comme je disais tout à l'heure vont en fait brûler des calories en se développant ils vont avoir besoin d'énergie ces muscles là pour se développer et donc c'est là que tu brûles des calories donc un apport suffisant à protéines est très important donc voilà les filles je ne vois plus de questions du coup je continue donc voilà mon cinquième ma cinquième astuce c'était ça vraiment de se récompenser ne soyez pas avarde de compliments envers vous même les filles soyez indulgent soyez bienveillante ne soyez pas dur envers vous même vraiment 2 kilos en 2 mois c'est très bien ah oui il y a un truc aussi que je voulais dire il y en a qui se disent mais je fais beaucoup d'efforts et je ne perds que 2 kilos en 1 mois et tout c'est que c'est normal bah oui en fait comme je disais tout à l'heure il y a des métabolismes qui vont être plus lents que d'autres donc toi si tu perds 2 kilos en 1 mois c'est très bien c'est super et si tu sens que tu as une bonne énergie que tu te sens bien moralement et que ça va c'est bien en fait c'est que ton corps il réagit simplement comme ça c'est juste ton métabolisme à toi alors je sais que ça peut paraître frustrant quand il y en a qui perdent 4 kilos en 1 mois ou même plus mais voilà j'ai envie de te dire il n'y a pas grand chose à faire à part persévérer inch'Allah et justement ce qui t'aidera à persévérer c'est justement d'appliquer inch'Allah les astuces que je viens de te donner précédemment voilà pour que tu puisses prendre le plus de plaisir possible à ta perte de poids et que tu n'abandonnes pas rapidement inch'Allah donc mon conseil mon conseil pardon bonus les filles c'est entoure-toi de personnes motivantes positives et inspirantes vraiment parce que ça c'est super important tu sais les je suis désolée pour celles qui ont des comptes de cuisine et tout moi je ne suis pas contre vous j'aime trop la nourriture donc je suis tout le temps en train de liker quand je vois des fondants au chocolat des gratins des trucs moi je suis likée je suis là en train de dire ça a l'air trop bon et tout moi je suis pour les comptes de cuisine elles donnent de la couleur de la vie à Instagram m'ach'Allah mais les filles quand on est dans un rééquilibrage alimentaire et que et que et que voilà déjà c'est dur et tout de rééquilibrer son alimentation et tout moi je conseille vraiment de de limiter en fait sont de limiter le voilà de regarder les comptes qu'il faut de quoi tu disais quoi Sakina ? limiter les tentations ouais voilà franchement limiter les tentations c'est un fait quand on va regarder des trucs on va avoir envie de manger c'est notre cerveau qui va réagir donc forcément ça va être un peu dur de ne pas résister à la tentation et à côté de ça mon conseil c'est vraiment de vous de vous de plutôt aller vers des comptes qui vont vous motiver qui vont être dans le même état d'esprit que vous donc des comptes de sport des comptes de recettes santé des comptes de nutrition etc où vous allez avoir des bons conseils chaque jour pour votre perte de poids où vous allez avoir de la bienveillance de la motivation et pour les jours où vous êtes un petit peu le moral dans les chaussettes et tout et tout hop un petit tour sur ces comptes là ou bien même une copine une amie qui a envie de perdre du poids et bien vous la motivez vous dites allez viens on fait ça ensemble mais ça c'est le c'est super en fait les filles franchement je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'entamer un rééquilibrage alimentaire à deux mais honnêtement franchement c'est bien ça motive je suis en train de lire les commentaires que penses-tu des infusions pour brûler les graisses et autres ? alors ouais alors il y a des infusions qui sont qui sont comment dire brûler les graisses qui vont aider à brûler des graisses et surtout qui vont être comment dire moi je conseille plus des infusions qui vont aider le travail du foie par exemple pour éliminer les toxines du corps parce que quand on a quand on est trop encrassé c'est un terme en naturopathie on parle d'encrassement bah ça ça peut aussi freiner la perte de poids entre autres donc moi je conseille plus des infusions qui qui sont avisées détoxifiantes pour le corps pour les organes en particulier comme le foie par exemple et t'aurais un aliment enfin quel type d'infusion du coup ? ouais alors je conseille le chardon-marie les racines de pissenlit il y a le radis noir aussi qui est pas mal ça c'est des c'est des plantes qu'on trouve facilement les filles en herboristerie ou s'il n'y en a pas si vous n'avez pas d'herboristerie à côté de chez vous franchement facilement sur internet et en plus on en trouve des bio et pour pas très cher d'accord et aussi de gélules non ? c'est mieux quand même l'infusion ? non franchement les gélules aussi c'est bien mais faites bien attention à ce qu'il n'y ait pas de principe actif en plus des plantes d'accord dans les gélules donc pas d'ajout pas d'additif regardez bien et si vous les prenez en plantes d'ailleurs j'en ai attendez je vais vous montrer alors je ne sais pas si vous allez voir là voilà par exemple regardez donc là c'est du chardon-marie donc là par exemple il y a 50 grammes donc vous voyez que ça fait ça fait une densité assez grande là il y a du romarin pareil ça soutient le foie ça soutient le travail du foie et en fait ça va aider le foie à se débarrasser de ces toxines super important et là on a les racines donc de pissenlit ce sont des racines et je conseille en fait de faire bouillir 3 cuillères à café de chaque donc vous ne pouvez en utiliser qu'une mais s'il y a plusieurs plantes qui viennent soutenir le foie c'est encore mieux donc 3 cuillères à café de chaque dans 800 ml d'eau vous laissez infuser 10 minutes et vous buvez 3 tasses par jour de préférence avant les repas et là vous allez venir vraiment soutenir le foie donc il va se débarrasser de ces toxines et donc inch'Allah venir soutenir votre perte de poids et surtout en arboriste je te dis n'hésitez pas à poser des questions aux personnes qui sont là généralement elles ne sont pas juste vendeuses elles connaissent leur métier donc ça c'est important parce que des fois il y a des plantes qui ne se mélangent pas donc il faut faire attention oui exactement il faut faire attention exactement donc là on a le pissenlit je répète le pissenlit d'ailleurs je ne sais pas si tu connais oui je connais justement j'ai pensé la dame quand j'étais allée en tout cas la dame était très très gentille elle m'avait très bien t'as vu oh moi j'étais tombée sur un monsieur ah mais il était très gentil aussi il s'y connaissait très bien notre plante ouais 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 il s'y connait très bien ouais enfin ils ont l'air de connaître leur métier ah ouais non franchement moi c'était pas celui-là c'était pas rue Alsace-Lorraine moi c'était peut-être pas le même nom je sais plus moi c'était à Esquirol merci je crois que c'est la tour à Monsi aussi ah j'ai l'impression que on avait Esquirol donc du coup les pissenlits romarin et Chardon-Marie ça ce sont des plantes vraiment vraiment super pour le poids pour venir soutenir le travail du foie pardon et et l'aider en fait dans son travail d'épuration et d'élimination des toxines est-ce qu'on peut le faire si on allaite ? de quoi ? je pense que c'est pour les plantes les infus alors ça alors ça Binta Inch'Allah je je me renseignerai et je reviendrai vers toi Inch'Allah je vais noter ton pseudo et je me renseignerai et je reviendrai vers toi Inch'Allah parce qu'il faut savoir qu'avec les plantes même si c'est quelque chose c'est pour ça je dis poser les questions si vous avez par exemple du diabète ou quoi que ce soit surtout poser les questions à l'herboriste il saura forcément vous conseiller ce qu'il faut prendre et pas prendre parce qu'on se dit c'est naturel c'est des plantes donc c'est bon pour moi mais pas toujours exactement exactement c'est comme c'est comme les huiles essentielles on les utilise à tort et à travers et pourtant 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 on ne devrait pas en fait il y a les huiles essentielles contiennent beaucoup de principes actifs il ne faut pas en abuser il faut les utiliser le moins souvent possible contrairement à ce qu'on nous dit et pareil les mélanges aussi peuvent être très mauvais c'est pas parce que c'est naturel que tout peut se mélanger ça c'est important important de le préciser il y a Kaftani point chic aussi qui veut savoir pour l'allaitement Kaftani avec un i point chic les filles alors Kaftani et Binta je vous invite inch'Allah à m'envoyer un message privé voilà vous me dites juste je suis la personne qui souhaite savoir si on peut faire la cure pour le foie en étant allaitante et comme ça je me souviens de vous et je vous donnerai une réponse assez rapidement inch'Allah donc voilà je lis un commentaire je n'arrive pas à perdre ma culotte de cheval un conseil alors il faut savoir les filles qu'on ne peut pas perdre chuchulette 33 on ne peut pas perdre de manière ciblée d'accord tu vois tu ne vas pas pouvoir perdre de manière ciblée mais en étant en déficit calorique en apportant tout ce qu'il a besoin pour bien fonctionner et avec une activité sportive si possible tu finiras par perdre inch'Allah ta culotte de cheval donc voilà les filles j'espère que ce live vous a plu et que et que et que les astuces que je vous ai données vous seront utiles inch'Allah en tout cas moi ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous d'être parmi vous en tout cas ils n'ont pas l'air insurmontables c'est pas non c'est pas des trucs difficiles à faire au contraire c'est que du positif au final ouais voilà c'est que du positif et ça vient juste faciliter la perte de poids inch'Allah combien de temps la cure s'il te plaît alors la cure je la conseille je conseille de la faire 7 à 10 jours et donc 3 tasses donc je répète faire bouillir 800 ml d'eau une fois que l'eau est bouillie on éteint le feu on met les 3 cuillères à café de la ou des plantes en question on laisse infuser 10 minutes à couvert donc on couvre pour que les principes actifs ne s'évaporent pas dans l'air ça c'est important ensuite après 10 minutes donc on transvase dans une bouteille ou pas comme on veut et on boit 3 verres avant chaque repas et la cure je la conseille de 7 à 10 jours est-ce que l'hibiscus c'est bon aussi pour la perte de poids ouais totalement pas le bisap par contre mais l'hibiscus c'est bon ouais le bisap il y a du sucre la quantité de sucre ouais c'est clair ouais tu m'étonnes que c'est bon parce que mais les comment dire l'hibiscus ouais c'est en plus ouais de venir soutenir la perte de poids c'est une mine d'or pour la santé déjà juste le fait qu'elle soit riche en antioxydants c'est c'est magnifique et puis la couleur de l'hibiscus en l'infusion je moi j'en suis amoureuse j'ai pas entendu si on peut boire quand on allait chez oui pareil je t'invite à me laisser un message privé et je vais me renseigner pour les femmes à l'étant parce que je veux confirmer en fait ce que j'ai en tête je veux pas dire n'importe quoi du coup je vais confirmer les filles et je vous donnerai une réponse j'ai perdu 10 kilos que j'avais pris pendant le confinement je suis pas une grande sportive mais en gros je n'aimerais pas plus de poids maintenant je me sens bien mais la culotte de cheval est toujours présente que j'avais pris pendant le confinement j'ai perdu 10 kilos je suis pas une grande sportive mais en gros je n'aimerais pas plus ah en fait chuchulette si j'ai bien compris tu veux pas perdre tu veux pas perdre plus de poids mais c'est juste ta culotte de cheval qui t'embête en fait ah j'ai perdu 10 kilos j'ai dit j'ai pris 10 kilos je crois c'est pas pareil ah non oui elle a perdu ouais ouais elle a perdu 10 kilos bah écoute chuchulette t'as deux options soit tu entames une nouvelle perte de poids et tu vois au bout d'un mois si tu prends la mensuration de ta culotte de cheval et tu vois au bout d'un mois si t'as perdu au niveau de ta culotte de cheval bah tu continues ou soit bah tu acceptes en fait tout simplement d'avoir une culotte de cheval et voilà si tu te sens bien aujourd'hui dans ton corps mais qu'il y a toujours ta culotte de cheval que t'as pas envie de perdre forcément plus de poids bah voilà peut-être faire un petit travail d'acceptation de ta culotte de cheval et te dire que bon bah malgré qu'elle soit là tu peux quand même te trouver peut-être jolie ou t'habiller comme tu le souhaites donc voilà deux options qui se présentent à toi donc voilà les filles je ne vois plus de questions du coup à état encore on parle toujours pendant très longtemps mais ouais je me suis dit là cette fois-ci je vais essayer de faire on a fait à peu près le même temps je crois que un peu moins la dernière fois je crois grave ah là là les pipelettes ouais mais c'est important c'est intéressant il y a plein de questions il y a eu plein de réponses donc c'est plutôt pas mal ouais machin là moi en tout cas j'ai pas vu le temps passer machin là et en tout cas ça m'a fait plaisir et puis bah voilà les filles je vous souhaite inch'Allah une bonne est-ce que le sommeil et le stress sont des facteurs oui 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 on a c'est vrai effectivement le sommeil et le stress sont des facteurs ouais le sommeil et le stress sont des gros gros facteurs le manque de sommeil ouais le manque de sommeil complètement le manque de sommeil pour vous faire gros les filles j'en ai déjà parlé en post pour celles que ça intéresse je vous renvoie à mon feed j'en ai parlé du sommeil le manque de sommeil en fait à cause d'hormones qui vont être déséquilibrés en gros ça va vous provoquer des fringales et ça a été prouvé scientifiquement que lorsque l'on manque de sommeil et qu'on a des fringales on se dirige plus vers des aliments très riches en sucre et en gras et donc du coup prise de poids et le stress bah le stress pour faire gros aussi avec l'hormone du cortisol qui va augmenter et qui va nous et cette hormone là en fait en trop grande quantité elle va nous faire stocker du gras et c'est pour ça que moi en accompagnement je travaille certes sur le côté nutritionnel alimentaire ça on est d'accord il n'y a pas de problème mais je travaille aussi sur l'hygiène de vie donc à savoir le sommeil quand la personne me dit qu'elle n'a pas un bon sommeil je ne vais pas plus loin en fait je vraiment je on essaie vraiment de revoir son sommeil inch'Allah de l'améliorer et pareil au niveau du stress je travaille beaucoup aussi sur la gestion du stress la gestion des émotions désagréables parce que elles sont aussi facteurs ils sont aussi facteurs tous les deux peuvent être facteurs de prise de poids également et ce n'est pas à prendre à la légère donc voilà les filles je pense que je pense qu'on va s'arrêter là inch'Allah pour ce soir pour celles qui ont encore des questions n'hésitez pas à venir en privé inch'Allah je vous répondrai avec plaisir on va s'arrêter là parce qu'il est déjà quand même très tard voilà Sakina en tout cas moi ça m'a fait très plaisir que tu m'invites à ce live aujourd'hui et de faire ce live en votre compagnie j'espère qu'il vous aura été utile inch'Allah et voilà pour celles qui ont des questions ou d'autres précisions à avoir inch'Allah n'hésitez pas à venir en privé je vous répondrai avec grand plaisir moi je voulais ajouter ce que j'aime beaucoup du coup entre le live qu'on a fait lundi et le live qu'on a fait aujourd'hui c'est que dans le coaching que tu proposes c'est vraiment on voit vraiment le côté accompagnement et faire avec la personne et essayer de modifier peu à peu pour aller vers de bonnes choses ce qu'on voit beaucoup dans les coachings généralement c'est tu dois faire comme ça et généralement comme si tu dois stopper du jour au lendemain moi j'ai une phrase qui résonne depuis lundi dans ma tête de ce que tu as pu dire et que j'ai jamais entendu ailleurs c'est si tu n'as pas envie de faire du sport c'est ok tu n'es pas obligé dans ta perte de poids de commencer par et l'alimentation et le sport même si on sait on est tous d'accord que c'est un bien mais comme je disais lundi quand on fait un poids assez lourd de faire du sport c'est difficile parce que ça nous fait ressentir encore plus notre poids comme on disait au tout début du live que ce soit dans la façon d'être essoufflé et puis les douleurs sur le corps en lui-même les articulations etc donc voilà ce que j'aime beaucoup dans ce que tu tu ne m'as jamais scotché tu ne m'as jamais coaché mais de tout ce que j'ai pu entendre entre les deux lives qu'on a fait l'accompagnement que tu proposes a l'air vraiment d'être en douceur à l'image de la façon dont tu parles en douceur vraiment je pense que ça peut donner envie à pas mal de monde et comme j'avais dit déjà lundi si vous avez la possibilité d'être accompagné lorsque vous êtes en perte de poids c'est vraiment un gros plus parce que se baser sur le femme actuelle ou l'Instagram de telle personne ce n'est pas personnel et comme on a dit encore aujourd'hui à plusieurs reprises la perte de poids c'est vraiment personnel en fonction de la façon dont tu manges dont tu dors de l'entourage que tu as aussi autour de toi la façon dont tu te vois toi enfin il y a tellement de facteurs qui font que ça ne peut pas être la même chose pour tout le monde donc si on a la possibilité d'avoir un accompagnement personnalisé c'est vraiment un très gros plus et si vous en avez la possibilité surtout ne passez pas à côté de ça Barak Lofiki et Sakina pour tes compliments et c'est clair que vraiment je prends en compte la personne dans sa globalité chaque femme est différente elle a une vie différente elle a un physique différent elle a des problèmes différents elle a une santé physique et psychologique différente d'autres femmes donc forcément mon accompagnement il va être différent de femme en femme et vraiment moi mon but c'est de ne pas dégoûter au rééquilibrage alimentaire c'est que vraiment de donner plaisir aux femmes de reprendre en moins leur santé de leur dire mais vous voyez c'est pas si difficile que ça et vous allez y arriver et s'il y en a d'autres qui y sont arrivés vous aussi vous êtes capables d'y arriver c'est vraiment ça mon message que j'ai envie de véhiculer en fait donc voilà en tout cas Barak Lofiki merci aussi à tout le monde d'avoir participé il y en a qui étaient là du début jusqu'à la fin alors Mabalik et le live si vous êtes arrivés à la fin et que vous vouliez voir les 5 conseils je le mets en replay là tout de suite Inch'Allah donc n'hésitez pas à aller le voir ou le revoir et comme ça vous aurez tout tout ce dont vous avez besoin et je pense à mettre en story et en bio ce dont j'ai parlé tout à l'heure de programme de sport de Health Sister si ça peut en aider quelques-unes d'entre vous Ah ouais Inch'Allah en plus là les salles de sport elles sont fermées donc vraiment ça peut être vraiment top ouais et puis même les salles de sport exclusivement pour femmes enfin toujours ça peut être exclusivement pour les femmes il y a toujours des trucs qui sont assez frustrants enfin tu vois tu vois la fille super bien faite qui est en brassière et en mini-short ça peut être aussi frustrant et déprimant donc si on a la possibilité même si on n'est pas toute seule mais à plusieurs sœurs de faire le sport ensemble et tout c'est trop bien ouais c'est ça c'est ça franchement exactement oui il sera en réplique Aftani t'inquiète Inch'Allah je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit reposez-vous bien ça aide à perdre du poids ouais c'est vrai et puis on se réparle bientôt Inch'Allah Inch'Allah Al-Faq 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 Sous-Trer Sous-titrage FR ?